Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le BDI, comme on va voir pour la mise en place d'un broker en haute disponibilité, donc pour ce faire il faut installer le rôle, la fonctionnalité framework 3.5 qui est inclue sur Windows Server 2018 R2, il faut aller sur le gestionnaire de serveur et ajouter la fonctionnalité, il faut avoir absolument à voir internet pour l'installer, celui-là il va chercher les anciennes versions, et ensuite sur un autre serveur que j'ai appelé TIE BDD, donc ça va être notre serveur de base de données, j'installe SQL Server 2018 R2, donc là rien de particulier, je mets tout par défaut, j'installe juste la base de données, je n'installe pas tout ce qui est reporting staffing service, tout ce qui est analyse service, j'installe juste la base de données, et les outils d'administration, donc cette base de données va permettre de recevoir toutes les informations du broker, donc les noms des collections, quelles machines sont utilisées, etc. et les brokers vont se connecter à cette base pour la consulter et la modifier. Donc si on met de la haute disponibilité pour les brokers, c'est pour éviter que si un broker vient à tomber en panne, et bien que les utilisateurs puissent continuer à se connecter, et là si vous ne prévoyez pas de la haute disponibilité sur votre base de données, ça revient la même chose que si vous avez qu'un seul broker, parce que si votre base de données vient à tomber en panne, et bien vous n'avez plus de connexion possible sur votre VDI, donc il faut aussi prévoir de la haute dispo sur votre broker, en faisant du cluster SQL, qui n'est pas présenté ici, mais vous pourrez trouver d'autres articles sur d'autres blogs qui expliquent ça très bien. Moi je fais une installation très très basique, donc je mets une identification mixte, donc le SA et puis des comptes admins. En collation je mets latin, je fais à peu près la même installation que les préconisations de SCCM. Je vous invite aussi à installer toutes les CU de SQL Server pour qu'ils soient à jour. Donc voilà l'installation est terminée, j'ai installé le framework sur mon premier serveur de BDD. Là on va établir la connexion pour voir si tout fonctionne correctement, si les bases de données, les instances sont allumées. Là elles sont opérationnelles. Donc la installation s'est passée correctement, et là on va passer sur nos deux brokers. Donc il faut installer aussi le framework sur ces 2 brokers. Donc il y a quelques prérequis, il y en a 4 en tout. Donc là on va faire notre premier. Donc le premier il s'installe, je passe à mon second broker et j'installe le framework. Donc il faut impérativement internet. Ou sinon vous pouvez le faire en offline, en ligne de commande pour indiquer les sources d'installation du 2.0 et du 3.0. Et ensuite il faut installer ce qu'on appelle les SQL Native Connections, je crois il me semble, Native Client Setup pardon, qui se trouve dans les sources de l'ISO SQL Server. Donc I164 Setup et c'est un fichier MSI qui s'appelle SQL NCLI. Donc ça il faut l'installer sur l'ensemble des serveurs broker et base de données. C'est le client qui va nous permettre de, notre chaîne de connexion, d'être reconnu et pouvoir établir la connexion sur notre serveur de base de données. Donc je l'ai fait pour l'un, il faut que je le fasse pour l'autre. Donc les deux serveurs broker ont exactement la même configuration en terme de prérequis. Donc là on a vu le framework, le native client et ensuite on va aller dans l'Active Directory, créer un groupe qui va recenser l'ensemble des brokers, l'ensemble des brokers qui vont faire partie de la haute disponibilité des brokers. Pour cela on se connecte sur le contrôleur Active Directory. On va dans la console MMC, on va commencer par faire le DNS. Donc on a vu pour faire un des prérequis c'est créer un nom tourniquet, ils appellent ça tourniquet, c'est une nouvelle traduction. Tout simplement on va mettre un nom générique qui va accueillir les deux IP de nos brokers. Donc je l'ai appelé broker, c'est-à-dire broker.sino.lan avec la première IP de mon broker 1. Donc c'est une entrée de type A haute. Et là je recrée le même nom avec l'IP de mon deuxième broker. Ce qui fait que quand je fais une résolution de nom DNS avec NSLookup, il va m'afficher, lorsque je mettrai broker, il va m'afficher les deux adresses IP. Ça va nous permettre de, lorsqu'un serveur va tomber en panne, nous permettre que les ping ne seront plus disponibles, donc il va nous basculer le DNS, il va nous basculer directement sur le deuxième serveur. Là j'écris correctement broker, si j'y arrive, broker, et voilà on voit les deux adresses IP qui correspondent à nos deux serveurs. maintenant on va faire nos tests. On va créer notre groupe Active Directory, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va nous permettre de donner les droits au broker d'écrire sur notre base de données. Donc c'est très important. Lorsqu'on va créer notre disponibilité, ils vont créer une nouvelle base de données. Et dedans ils vont renseigner les collections en cours, les connexions qui sont effectuées, depuis combien de temps, etc. Pour ce faire, il faut partager le répertoire où sont stockées les bases de données. Donc très important. Ce nom de partage sera indiqué dans la chaîne de connexion de nos brokers. Et ensuite on va créer notre groupe dans l'active directory. Donc un autre groupe que je vais appeler broker. Donc ce groupe là, on va ajouter des objets qui sont nos deux serveurs. Donc c'est des objets de type ordinateur. Donc ça va être nos deux brokers. Parce que dans SQL Server, il n'est pas possible de rajouter des droits à un objet de type ordinateur directement. Il faut passer par un groupe avant. Là on va retourner dans SQL Server, dans la console d'administration, SQL Server, voilà. Clic droit et on va aller dans Sécurité, Logging, qui aura New Logging. Et là on va ajouter le groupe directement. Voilà. Logging Name. On va chercher les objets de type groupe. Il n'est pas coché par défaut. On marque Broker. On cherche dans l'annuaire Active Directory. Et voilà, il est rajouté. Donc là, il faut lui dire, vous n'êtes pas obligé de mettre 6 admin. Vous pouvez mettre seulement la création en disant qu'il a le droit de créer une nouvelle base de données. Vous validez. Là, on a fait tous les prérequis pour que cela fonctionne. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur notre serveur Broker qui est en fonctionnement. Donc notre premier serveur Broker. Et là, on va cliquer Configurer la haute disponibilité. Donc là, il nous énonce tous les prérequis. Donc on les a fait un par un. Installation de SQL Server. Les clients natifs. Une adresse citée sur les brokers. C'est fait. Et un nom tourniquet DNS. Donc la chaîne de connexion, je vous la communique, vous pouvez la retrouver sur mon blog. Romaincignano.fr. Donc c'est cette chaîne de connexion où on va indiquer le nom de la base de données. On va indiquer le serveur de la base de données. Quel driver utiliser. Et ensuite, on va indiquer où sont stockés et où est stockée cette base de données. Donc on va indiquer le partage que vous avez mis tout à l'heure. Il faut impérativement indiquer les noms, les TLD entiers. Donc nom du serveur.domaine.lan. Et j'ai remarqué un petit bug. C'est à dire que lorsque le nom tourniquet comporte un tiret ou un caractère, notamment un tiret, l'activation de la haute disponibilité ne fonctionne pas. Il me met un message d'erreur. Donc là, en fait, je voulais vous montrer, lorsqu'on a ce type de message d'erreur, en disant que la base de données n'est pas disponible, il faut s'assurer que la communication passe bien. Donc ça, vous pouvez faire des tests en ouvrant la console ODBC. Donc là, vous retrouvez votre client SQL SQL qu'on a installé. Et là, vous mettez, c'est en fait, ça créera exactement une ligne de command que vous avez faite dans la chaîne de connexion. Donc vous mettez le serveur, avec le nom d'entier. En fait, suivant, vous mettez avec quel compte vous comptez vous connecter. Donc là, on va se connecter avec le broker. Donc vous mettez le nom du broker. Et vous testez. Voilà. Là, vous aurez un message d'erreur. C'est exactement la même ligne de commande que vous faites, mais avec l'interface graphique. C'est tout simplement parce que j'avais oublié d'activer dans SQL Server certains services. Le pipeline, le TCP IP. Et qui me posent des problèmes de communication qui est impératif pour établir la connexion avec la chaîne de connexion à la base de données. Donc le time a expiré. Ce qui en fait, il n'arrive pas à savoir vers quelle source est dirigé et il n'arrive pas à communiquer avec le SQL Server. Donc pour corriger ce problème, vous allez sur le serveur de la base de données. Vous allez cliquer dans SQL Server Service. Et là, vous allez activer dans les protocoles tout ce qui est le pipe et le TCP IP. Le message qui vous affiche, c'est qu'il demande de redémarrer l'instance. Donc faites attention si c'est déjà une base de données qui est en production, ne pas couper n'importe comment. Donc là, il n'y a rien dessus. Donc je peux la redémarrer. Après start. Et au bout de quelques secondes, la base de données est redémarrée. Et on va faire des tests de connexion. La base de données redémarre. Voilà. Donc là, on voit toujours une ligne d'avoir. Et là, la communication s'affectue très bien. Donc je vous dis que tous vos paramètres sont corrects. Là, il va communiquer avec la base de données. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur configurer. Et votre serveur broker sera mis en haute disponibilité. Pas encore. ce que vous avez indiqué. Il est prêt à accueillir de la haute disponibilité. Donc il sera prêt à accueillir d'autres connexions, d'autres serveurs et installer le rôle broker sur les autres serveurs. Et qui utiliseront non pas les informations de la base de registre du serveur broker, mais de la base de données. Donc une fois la configuration terminée, il faudra indiquer dans votre gestionnaire de serveurs quel serveur vous voulez gérer en plus. Donc là, on voit déjà que l'icône a changé. L'icône a changé. On peut faire un clic droit à ajouter un serveur. Il nous demande d'avoir exactement les mêmes prérequis lors de l'installation. Et là, on va indiquer dans tous les serveurs, ajouter un serveur, le nouveau serveur en faisant recherche dans l'ID. Il va accueillir le rôle de broker. Il s'agit de TIERDB2. Et maintenant, vu qu'il n'est pas géré notre serveur broker, on va pouvoir le rajouter dans l'out disponibilité. Donc le serveur broker, on n'a pas installé le rôle particulier en allant dans le gestionnaire d'ajout et suppression de rôle. On a juste ajouté la fonctionnalité framework qu'on avait au début. Tout simplement. Là, il va s'occuper d'installer le rôle de broker automatiquement. Comme si on faisait un scénario VDI classique, contrairement à ce qu'on avait plus connaitre sur Windows Server 2008 R2. Donc voilà. Et là, il est prêt. Vous avez juste à cliquer sur ajouter. Et là, vous venez d'ajouter un deuxième serveur en termes de broker. Si vous voulez rajouter d'autres serveurs, c'est exactement la même manipulation. Je n'ai pas lu de limite en termes de broker. Il faut faire très attention à la base de données. Donc là, vous avez plusieurs serveurs pouvant être mis en haut de dispo. Mais si votre base de données ne l'est pas, ça ne sert à rien. Parce que votre base de données s'arrête, vous n'avez plus de VDI. Les utilisateurs connectés pourront toujours utiliser leur machine virtuelle. Mais lorsqu'il y aura de nouvelles tentatives de connexion, elles seront refusées parce que le broker ne sera pas connecté. Donc la configuration est en cours. Et après, on va faire quelques tests pour montrer que ça fonctionne parfaitement. Et là, vous voyez, il nous demande de reconfigurer tous les certificats. C'est normal parce que les certificats étaient configurés pour passer par le broker qui avait un nom TIERDB1. Vu que là, on a changé et on a passé notre serveur en mode haute disponibilité, on a créé un nom DNS tourniquet qui s'appelle Broker. Si on utilise toujours le certificat qui est en place qui dit que vous devez passer par TIERDB1, eh bien, si ce serveur-là vient tomber en panne, la haute disponibilité n'est pas présente. Du coup, votre VDI ne sert à rien. Donc il faut régénérer un certificat pour deux rôles. Moi, je préfère le faire pour l'ensemble. Et ce certificat va être déployé sur votre domaine grâce à votre serveur de certificat. Moi, j'ai pas attendu, on va voir tout à l'heure lors de mes tests, j'ai pas attendu la réplication. C'est pour ça qu'à un moment, on va mettre derrière des certificats. Mais après un redémarrage, on n'aurait pas le problème. Donc là, je réinjecte tous mes certificats, les nouveaux certificats. Et on va bien constater que lorsque vous avez étudié la connexion, qui va passer par le nom tourniquet et non plus par le nom d'un des serveurs brocaires. Donc c'est très important. Si vous constatez que ce n'est pas le nom de votre tourniquet, c'est que votre haute disponibilité ne fonctionne pas. Terminé. Et là, on va faire notre test. Donc j'ai deux collections. Une auto-assignée manuelle et une automatique. Et on va ouvrir Internet Espoir et on va faire notre test. Donc là, nos deux serveurs brocaires communiquent bien entre eux. Je vais partir de la base de données. Je vais m'authentifier. Voilà. Donc je retrouve bien mes deux collections. Je clique sur eux. Et là, si vous regardez bien, ordinateur distant, broker, pointillé ou pointillé. Voici l'erreur de certificat, comme je disais. Donc le certificat ne l'a pas été vérifié. Là encore une fois. Donc ça, cet message viendra à disparaître quand j'aurai mis à jour mes stratégies de mon serveur. Là, on arrive à se connecter. C'est normal. On a deux serveurs broker qui fonctionnent parfaitement. Dans quel ordre, il va... Comment savoir sur quel serveur broker vous pointez ? C'est tout simplement votre résolution de nom qui fera froid. Et le premier serveur de nom, lorsque le DNS répondra à votre requête pour résoudre l'IP en nom du broker, ce sera la plus rapide qui répondra. C'est ce broker-là que vous allez vous connecter. Là, on va désactiver. Donc là, je me suis connecté sur le premier broker. Donc là, on va voir sur quel broker je me connecte. Broker-t. Donc on voit, c'est le 152. Et le 152 correspond à mon deuxième broker. Donc je vais déconnecter la carte réseau de ce broker-là pour simuler une panne. Et on va voir comment on gère la connexion à notre délit. Je déconnecte la carte réseau. Il nous répond plus au ping. Voilà. Là, on va essayer d'établir une nouvelle connexion. J'ai un nouvel utilisateur qui va se connecter. Là, lorsque j'ai arrêté mon ping et que je refais une nouvelle résolution de nom, on a bien vu qu'il avait changé automatiquement de serveur. Donc le rôle DNS a très bien fait son boulot. Il a détecté que le premier serveur n'était plus opérationnel. Donc il m'a basculé directement vers le deuxième qui répondait au premier. Donc là, je me reconnecte. Et là, il va me cibler toujours le serveur broker. Vu qu'il n'y en a plus qu'un, je vais me connecter au broker numéro 1. Et là, ma connexion BDI fonctionne alors j'ai un des deux serveurs qui ne fonctionne plus. Donc vous pouvez retrouver mon article sur mon site. Je vais lui poser des questions si vous avez besoin. Donc là, on a vu que la haute disponibilité a été mise en place en très très peu de temps. Je rappelle les prérequis. Un groupe qui regroupe tous les serveurs brokers. SQL Server. Le client sur chacun des serveurs. Et le framework. A bientôt ! ! ! ! Descendant PRESIDENT